Bonjour à tous, un nouveau tutoriel aujourd'hui, il s'agit d'Elsa en version Tsum Tsum. On commence par le visage avec une boule de pâte chair claire qu'on coupe en deux. On marque l'emplacement des yeux avec un dooting tool, on allonge légèrement de haut en bas et on va placer dans ses creux deux petits morceaux de pâte bleu brillant. Pour les cils et les sourcils, de la pâte caramel et j'ai mis un petit peu de fimo liquide, toujours adepte pour que ça tienne bien. Pour le nez, un petit morceau de pâte chair claire qu'on coupe en deux et qu'on positionne. Voilà, le visage est pratiquement fait. Pour le corps, on va prendre de la pâte turquoise ou menthe. couper l'extrémité en deux et puis une bande de pâte bleu menthe soft. Et pour le corps, c'était de la menthe classique et alors un bleu, j'ai fait des mélanges là, j'ai mélangé avec du blanc brillant. On roule un petit peu de tout pour écraser les jointures et puis de la pâte blanche, un très fin boudin pour délimiter ces deux bandes bleues. On écrase aussi le tout en roulant ou avec un rouleau. Ensuite, les oreilles, donc j'ai découpé deux extrémités d'un petit boudin de pâte chair claire. Voilà, je creuse un petit peu l'intérieur et je place. J'ai mis de la fimo liquide pour ne pas avoir à souder parce que là, c'est vraiment trop petit. Voilà, de la fimo liquide pour coller la tête au corps et un petit morceau de pâte vanille pour créer la racine des cheveux. Ensuite, le ventre de la pâte blanche. Donc, trois bords droits et le fond arrondi. On positionne et ensuite, on va faire les pieds du Tum Tum. Donc, les extrémités d'un boudin chair et d'un boudin menthe classique. On positionne autour du ventre. À ce niveau-là, j'ai cuit, que j'avais plus envie de déformer ma création. Ensuite, on va passer à la cape de Elsa et j'ai suivi les conseils de Fancy Puppet qui a fait des tests sur les différentes pâtes transparentes. Et pour des pâtes très fines, le transparent de chez Cernit rendait beaucoup mieux. Alors, on coupe la cape. Ensuite, on va faire les petits motifs. Alors, mon bleu ne correspond pas exactement, mais ce n'est pas grave, j'ai gardé ce bleu avec lequel j'avais mis du blanc brillant. On découpe les formes, trois grandes et puis on fera trois plus petites après. Et on positionne sur la cape. Voilà, les plus petites entre deux grandes. On écrase légèrement sans tout déformer. Et ensuite, les petites extrémités, voilà, l'espèce de petites gouttes. Voilà, si elles sont plus petites, vous les mettez sur les petits triangles. Et voilà, alors là, la pâte étant sèche, c'est difficile à faire coller, mais bon. On positionne la cape, voilà ce que ça donne. Alors, pour l'instant, elle ne rend pas vraiment transparent. C'est à la cuisson que ça va ressortir. Ensuite, on va passer aux cheveux. Dans un boudin de pâte vanille, j'ai découpé des petits rondins pour avoir des mèches de même taille. Et puis, il y en a deux petits rondins que j'ai découpés en deux pour faire des mèches plus fines. Et j'ai commencé par les mèches du côté. Voilà, vous mettez vos mèches. Je n'ai pas tout filmé, voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je passe à la nappe. Donc, trois longs boudins de pâte vanille. Qu'on tresse. On affine l'extrémité. Et puis, on va marquer les cheveux avec un outil nutoule ou un cure-dent. On se trie tout ça. On coupe s'il y en a trop. J'ai aplati un petit peu l'extrémité. Et on positionne. On fait partir cette natte du milieu de la tête. Et on la fait aller sur le côté. Voilà, ça manque de quelques petites mèches. Donc, je rajoute pour qu'on ne voit pas trop la marque de la natte. Donc là, on met la petite pêche de devant. On essaie de souder. Et j'ai rajouté des petites mèches devant les oreilles. Parce que je trouvais que c'était un petit peu trop... Ça ne faisait pas terrible, quoi. Voilà, on les soude. Et voilà ce que ça donne après-cuisson. Et j'ai vernis la cape qui, au départ, paraissait un petit peu mat. Transparente, mais mat. Et là, voilà, il y a un effet encore plus transparent. Ma création est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501